Ce n'était pas une, comment dirais-je, une surprise, mais en allant à Addis Abeba. Le choix du Premier ministre est basé sur quoi en fait le choix du président de la République ? Désormais, retrouvez-moi sur Info243. Batata, ma maman, désormais, Bolanda Bissot sur Info243. Merci. 50 ans après, il eut le deuxième président congolais à avoir cette, je ne sais pas, chance ou soit l'opportunité de diriger cette grande institution continentale, l'Union africaine. Félix-Antoine Tshiseké dit deux ans après son accession à la magistrature suprême, beaucoup de défis déjà sur le plan national. Il s'ajoute des défis sur le plan continental. Nous allons revenir sur toutes les questions et entrer à cette nouvelle fonction de l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshiseké dit, avec son porte-parole, M. Tarsis Kassongo-Mouema Yamayamba. Bonjour. Bonjour. La première question est d'y savoir, qu'est-ce qui a joué ou qu'est-ce qui a influencé l'avènement du président Félix-Antoine Tshiseké dit à la tête de l'Union africaine ? Est-ce que c'est un pur hasard ? Ça ne peut pas être un hasard, bien entendu. On n'est pas président de la République par hasard d'abord. Et ensuite, si vous avez vu la progression, très lente mais la progression, avec laquelle les choses se sont passées, le président Félix-Antoine Tshiseké dit Chilombo a d'abord été porté par ses pairs à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine, avant de passer un an après à la première vice-présidence et, comme c'est de coutume, à la présidence de l'Union africaine. Alors qu'est-ce qui a fait que le choix soit porté sur sa personne ? Bon, difficile de le dire, mais ça n'a pas échappé à beaucoup de dirigeants africains que le président de la République a beaucoup voyagé autour de la République démocratique du Congo, qu'il a beaucoup travaillé à la pacification d'abord de son propre pays, au rétablissement de la paix, même si ce n'est pas encore entièrement réalisé, qu'il est intervenu comme médiateur dans des conflits en Afrique, que je ne prendrai que le conflit entre le Rwanda et l'Ouganda, que le président de la République a entrepris des réformes dans son propre pays et notamment pour mettre en place cet état de droit dont on a bien besoin. Alors, qu'est-ce qui a bien pu peser ? Mais ça, je pense qu'il n'y a que ceux qui sont dans les arcanes des salons diplomatiques qui peuvent vous donner une réponse, je ne dirais même pas avec beaucoup de précision, mais il y a tout cela certainement, le poids de la République démocratique du Congo qui véritablement revient sur la scène internationale. Vous avez vu que par exemple, lorsqu'il y a eu un sommet à Paris, c'est le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Chiseké Di Chilombo, que le président français Emmanuel Macron a demandé de parler au nom de l'Afrique. Donc, il y a comme ça plusieurs éléments qui montraient déjà la place que le chef de l'État congolais est en train d'occuper. Alors, voilà, maintenant, il y a des défis qui sont des défis de divers ordres auxquels il est appelé à faire face. D'abord en tant que président de la République démocratique du Congo et ensuite en tant que président de l'Union africaine. Alors, il est le cinquième président, je le rappelle, il est le cinquième président de la République démocratique du Congo. Donc, avant lui, il y avait au moins plus de deux présidents, précisément, avant qu'il soit élu président de la République. Deux ans après, vous parlez de la mise en place de la réforme institutionnelle, l'état des droits, mais ce sont de processus. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore quelque chose de très, très, très palpable ou à pas plus de 80% en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui influence sur le plan international ? Quel est le point caché de l'actuel président de la République pour séduire ses pairs, comme vous l'avez dit ? Bon, la République démocratique du Congo n'est pas un pays, un petit point sur une carte. C'est quand même un grand pays qui a une grande histoire. L'ancien président, 18 ans d'Iran, il n'a jamais dirigé l'Union africaine. Oui, mais je ne sais pas pourquoi on doit faire cette comparaison-là. Moi, ce que je veux simplement faire comprendre, c'est que le Congo, la République démocratique du Congo, à un moment donné, j'allais dire, a presque disparu de la carte des grands événements mondiaux. C'est à peine si les responsables congolais étaient visibles dans les grandes rencontres, dans les grands sommets. C'est à peine si on pouvait entendre la RDC tousser. Mais avec tout le potentiel de la République démocratique du Congo, quand nous reviendrons peut-être sur l'Union africaine et ses défis, il y a par exemple le projet de Grand Inga, que tout le monde vit à la RDC, que tout le monde ambitionne. À l'époque, d'ailleurs, je me souviens, Cheikh Antadiop, le grand égyptologue, avait déjà, lui, eu la vision que le courant des grands barrages du Congo pouvait amener le courant jusqu'en Égypte. Donc c'est peut-être nous les Congolais qui ne comprenons pas, qui ne voyons pas les capacités de notre pays. Alors, pour que ces capacités puissent être remarquées, pour que ces capacités puissent être appréciées, qu'on puisse véritablement venir frapper à la porte de la RDC, il faut qu'il y ait un missi domine ici. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte ce message. Et depuis que le président de la République est arrivé aux affaires, on le lui a d'ailleurs reproché souvent, vous vous êtes beaucoup déplacé, oui, mais il fallait bien que le Congo retrouve sa place dans le concert des nations. Donc c'est le fruit, en fait, de multiples voyages entrepris par le président de la République ? Il y a les voyages, il y a les contacts, il y a le Congo qui renaît, et il y a des signes qui portent le message aux autres pays africains, aux autres dirigeants africains. Pour qu'on sollicite un chef d'État à intervenir dans un conflit, il faut qu'on ait quand même confiance en lui. Alors, vous avez certainement brossé l'essentiel de l'apport, ou soit l'intérêt que ses pairs... Qu'est-ce qui a séduit, en fait, ses homologues, en fait, pour porter le choix ? C'est l'actuel président de la République démocratique du Congo, mais plus d'un Congolais se pose la question de savoir qu'est-ce qui va changer avec l'avènement de l'actuel président de la République à cette structure ou organisation de l'Union africaine ? Bon, qu'est-ce qui va changer ? On peut parler... J'avais bien compris que c'était sur le plan congolais. Qu'est-ce qui va changer ? Déjà, le Congo est au sommet de l'Afrique. Le président de l'Union africaine, c'est le Congolais. Donc, déjà, là, il y a une certaine aura que notre pays prend. Il y a de la considération pour celui qui préside au destiné de l'organisation de l'Union africaine, mais par ricochet, pour son pays, la République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique. Mais là aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faut donner au crédit du chef de l'État. C'est un fin diplomate. Il a reçu pas mal de dirigeants du monde, ne parlons pas du secrétaire général des Nations unies, qui est venu, d'ailleurs, je crois, par deux fois ici, pour dire quoi ? Pour dire que le président de la République, c'est quelqu'un qui sait s'adresser à ses interlocuteurs, qui sait attirer leur attention et surtout qui sait se faire entendre. Pour ce qui concerne l'apport de cette élévation de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine, pour la République démocratique du Congo, c'est d'abord diplomatique. Cela va de son. J'ai tout à l'heure cité le Grand Inga. Le projet du Grand Inga, c'est l'un des neuf piliers du plan, du projet du président Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo pour sa vision africaine. Qu'est-ce qu'il va faire ? Sur quoi il va se baser pour conduire cette politique africaine pendant cette année ? Il y a le Grand Inga. Mais le Grand Inga, on en parle depuis... Le maréchal Mboutou. On en parle depuis. Il n'y a pas grand-chose qui change. Tantôt, on nous dit qu'on a financé, on a bouclé les financements. Il y a telle entreprise, tantôt c'est une entreprise chinoise, etc. Mais ça n'avance pas. Mais là, avec la présidence congolaise de l'Union africaine, le Grand Inga est quelque chose qui intéresse les autres pays africains, qui intéresse l'Union africaine. Parce que l'Union africaine a de l'ambition. L'ambition de l'Union africaine, c'est que les pays africains ne restent pas simplement de grands réservoirs de matières premières. où n'importe qui peut venir puiser, aller développer son pays, aller transformer et engranger des bénéfices. L'ambition des dirigeants africains, c'est que les matières premières africaines puissent être développées en Afrique et que l'on puisse commercialiser les produits de ces transformations des matières premières. d'où d'ailleurs un des piliers, un des neuf piliers du plan d'action du président de la République, c'est la ZLEKA. La ZLEKA, la zone de libre-échange africaine pour que les pays africains puissent commercer entre eux, qu'il y ait des échanges. Nous sommes entourés de neuf voisins. Bon, je n'ai pas fait les calculs, mais ce serait quand même intéressant de voir en quelle quantité nous avons un échange de biens entre les pays africains, entre eux. C'est intéressant à voir. Et cette zone de libre-échange africaine, c'est vrai qu'elle ne fonctionnera pas avec autant de bonheur et de bénéfice pour tous les pays, puisque tous les pays n'ont pas le même niveau de développement, n'ont pas le même niveau, nous n'avons pas un niveau homogène. Parce que pour vendre quelque chose aux voisins, il faut déjà produire. Il faut déjà produire. Et donc, c'est une opportunité pour diversifier nos économies, et en particulier l'économie de la République démocratique du Congo. Le président a d'ailleurs souvent déclaré qu'il est temps que le sol prenne la revanche sur le sous-sol. nous sommes un pays qui a fonctionné pendant des années pratiquement l'estomac ou le ventre accroché aux minerais. Alors que nous avons des territoires où il suffit de jeter un grain d'arachide et ils poussent. Donc, cette diversification de nos économies est absolument importante. C'est dans cet espace-là, cet espace de la zone de libre-échange africaine que l'Afrique pourra envisager un développement qui puisse véritablement profiter aux populations africaines. Il y a beaucoup de produits que l'on pourrait échanger entre nous, que ce soit les produits de l'agriculture, de l'élevage, la pisciculture, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut échanger qui peuvent rapporter des devises au pays. Mais nous avons longtemps fonctionné en étant concentrés sur les produits miniers. Or, les produits miniers, vous savez, les prix se fixent sur des marchés étrangers, Londres, etc. Bon, nous avons un rôle, j'allais dire, pratiquement de suiveur. Or, il faudrait transformer la donne et faire en sorte que nous soyons en mesure de diversifier notre économie et de pouvoir diversifier aussi les sources de rentrée pour nos économies. Et ça, c'est absolument indispensable. Et sur le plan continentale, la République démocratique du Congo sera au cœur des grandes questions désormais en Afrique. Elle est. à partir de sa présidence, en fait. Elle est au cœur, effectivement. Donc, alors, sur le plan, vous avez parlé d'échanges, vous avez parlé de l'économie et le reste, mais il y a un sérieux problème qui se pose sur le plan sécuritaire. Pendant plus d'une décennie, la République démocratique du Congo est victime des attaques extérieures. Entre autres, on pointe du doigt, on pointe le Rwanda et l'Ouganda du doigt. Quelle est la politique sur le plan sécuritaire que le président de la République souhaite entreprendre pendant son mandat à la tête de l'Union africaine ? Le plan sécuritaire, disons, la lutte contre l'insécurité, la lutte pour que véritablement la paix puisse régner sur le continent africain, mais le président de la République l'a déjà appliqué dans son propre pays. Vous avez bien dit que nous avons subi des guerres d'agression. Le président de la République s'est lui-même d'abord battu pour que ces attaques puissent cesser. Vous avez suivi à plusieurs reprises les exploits des forces armées de la République démocratique du Congo au point que c'est les ennemis qui attaquaient de façon traditionnelle, de façon habituelle la RDC, ont compris qu'avec la puissance de feu qui était en train de grandir, c'est difficile de faire face. c'est ainsi que depuis quand même je crois deux ans, deux, trois ans, ces ennemis qui attaquent les forces armées de la République démocratique du Congo et pire encore qui attaquent les populations ont compris et se sont déployés maintenant dans des guerres de guérilla. Ce sont pratiquement des guerres de terrorisme qu'ils appliquent. C'est pour aller terroriser une population par-ci, essayer d'occuper les terrains par-là. et donc il y a une stratégie ou des stratégies nouvelles qu'il faut mettre en place et c'est sur ça que le chef de l'État avec les responsables des forces de sécurité et des forces armées travaille depuis qu'il est arrivé à la tête de notre pays. C'est dans ce sens-là également qu'il a sollicité que ce soit au niveau des grandes rencontres africaines. On l'a vu par exemple en Tanzanie avec la demande qu'il a effectuée pour que les autres pays à travers les organisations africaines puissent donner un coup de main à sa politique et appuyer sa stratégie au niveau de la lutte contre ces mouvements terroristes qui prennent plus ou moins racine là où ils ont pu entrer à travers les frontières qui sont plus ou moins poreuses. Donc cette politique de pacifier le continent ça fait également partie des piliers de ce plan d'action du chef de l'État. Il va naturellement compter sur les forces de nos pays respectifs mais également sur l'appui notamment de l'organisation des Nations Unies de l'organisation de l'Union africaine et également sur la diplomatie. la diplomatie qui est quand même en train de marquer des points sous la haulette du président de la République. Vous avez vu la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Dernièrement je crois qu'il y a l'Africom qui était ici en tout cas l'état-major de l'Africom qui est venu ici. Il y a pas mal de terrains d'entente sur lesquels il y a eu des engagements toujours sur ce même plan. Vous avez vu que dans notre pays le chef de l'État travaille beaucoup pour renforcer la capacité de nos forces armées pour renforcer la puissance de feu de nos forces armées. Mais pour cela il faut des stratèges parce que l'armée quand elle va au front mais c'est suivant des stratégies qui ont été non pas conçues sur le front mais qui ont été conçues par des voilà des stratèges militaires. D'où notamment vous avez vu l'ouverture de l'école de guerre déjà après les académies parce qu'il y a quand même des académies militaires qui existent dans notre pays mais là le président de la république a innové il y a une école de guerre qui vient d'être lancée à Kinshasa avec l'aide de la collaboration française bon il y a comme ça des actions qui sont c'est pas des actions isolées c'est pas des actions que l'on jette comme ça c'est suivant un plan de travail suivant une stratégie de travail cette pacification est importante parce que les mouvements terroristes les attaques que nous subissons en république démocratique du Congo d'ailleurs à Addis Abeba le chef de l'état a rappelé il y a beaucoup de pays africains qui sont pratiquement victimes des mêmes actes de barbarie il a parlé de la zone sahélo-saharienne il a cité le cas de la république centrafricaine l'est de la RDC le Mozambique donc il y a comme ça des terreaux fertiles pour que ces mouvements plus ou moins terroristes puissent agir mais le chef de l'état est conscient de ça et il a demandé que véritablement l'Afrique se mette en marche pour éradiquer ce mouvement là parce que tant qu'il y a des répitements de balles tant qu'il y a des tueries tant qu'il y a des massacres aucun investisseur important ne viendra aucun aucun investisseur ne fera confiance pour venir mettre son argent dans des des projets aussi grandiose puissent-ils être le thème de l'année dernière c'était à l'Union africaine faire taire les armes mais nuit et jour il y a la puissance de feu à l'est de la république démocratique du Congo plus d'un congolais pense que il est aussi important de rompre peut-être le lien avec les personnes à qui on pointe du doigt à nuit et jour pourquoi est-ce que le président de la république continue toujours à collaborer avec certaines personnes où le congolais pointe du doigt nuit et jour on accuse sur cette question de la puissance de feu à l'as de la république du Congo terrorisme certains également utilisent des moyens un peu plus inhumains pour tuer les femmes et détruire et déstabiliser il faudrait qu'ils rompent avec je n'ai pas très bien compris la question les personnes qui ont point certains pays Rwanda l'Ouganda et les restes vous savez le Rwanda le président de la république n'a pas choisi d'être voisin du Rwanda le Rwanda était là il est là il sera là c'est l'histoire c'est la nature c'est voilà donc mais des relations on peut la rendre bien entendu alors lorsque l'on peut s'entendre avec un voisin c'est mieux que de se donner des coups de poing non ? et je crois que c'est cette stratégie-là nous avons déjà des problèmes nous-mêmes pour moderniser notre armée pour renforcer la capacité de l'armée mais pendant que nous sommes en train le président déploie tous ses efforts quand on va créer des académies militaires etc c'est parce qu'on voudrait que les militaires congolais soient bien entraînés soient bien encadrés par des stratèges qui ont fait les meilleures études possibles et qui ont fait les meilleures preuves mais cette façon de faire les choses n'enlève rien aux efforts diplomatiques ça n'enlève rien c'est pas parce que malgré la diplomatie le président de la République maintient aussi la pression de se faire fort mais vous savez les latins comme dit c'est lui qui veut la paix les latins l'ont bien dit si vis-paq-en parabellum tu veux la paix prépare la guerre ce n'est pas parce que je négocie que je ne peux pas renforcer mes capacités je renforce mes capacités parce que j'ai des ambitions de faire préserver la paix dans mon pays avec une armée forte avec des services de sécurité qui sont bien formés bien équipés bien payés mais ça c'est une ambition du politique congolais qu'il est mais le même politique il sait aussi que mieux vaut faire la paix avec le voisin parce que nous voulons développer nos économies mais nous allons développer nos économies pendant que les armes parlent alors au-delà parce qu'il n'a plus seulement des obligations sur le plan national il faut ajouter également des obligations sur le plan continental le terrorisme un fait qui s'est frustré en Afrique actuellement que pense le président de la république pour l'Afrique avec ses fléaux de terrorisme mais le terrorisme je crois que je viens d'ailleurs d'en parler le président de la république c'est que l'Afrique doit faire face à ça et fait face actuellement peut-être avec pas les moyens qu'il faudrait les moyens on en a toujours besoin mais les chefs d'état sont conscients et le président de la république le leur a rappelé au dernier sommet le 34ème sommet ordinaire des chefs d'état de l'union africaine il leur a rappelé cette responsabilité que tous les états africains ont et lui en particulier en tant que président de l'union africaine mais on vous impose ce fléau le chef de l'état il a bien donné une réponse il dit au besoin il faut qu'on impose la paix mais pour imposer la paix il faut se donner les moyens d'aller imposer cette paix donc c'est vrai que le terrorisme affecte beaucoup de pays il l'a dit mais nous allons déjà chaque pays réagit riposte à sa manière mais maintenant il faut que nous puissions faire une coordination de tous ses efforts pour véritablement que ce soit l'Afrique d'une même voie qui pousse vers la pacification de son territoire mais il n'y a pas que ça vous savez aujourd'hui l'un des plus grands défis de l'heure c'est la Covid-19 c'est la Covid-19 qui a bouleversé totalement toutes nos façons de vivre là nous nous promenons avec des des cachenets bon il faut se laver les mains tout le temps c'est des choses que l'on ne faisait pas donc ce fléau là l'Organisation Mondiale de la Santé avait prédit une hécatombe en Afrique mais grâce à la prévoyance grâce à la promptitude des réactions de nos dirigeants et de nos services de santé même si ces services ne sont pas encore très très bien équipés nous connaissons la faiblesse des plateaux techniques de nos hôpitaux de nos formations médicales mais l'Afrique a su résister a su résister maintenant il ne suffit plus de résister il faut faire face c'est à dire que l'Afrique doit être en mesure de proposer des vaccins puisque apparemment le vaccin semble être le seul moyen actuellement semble je ne suis pas un médical donc je ne peux pas me hasarder là-dessus là c'est aussi un grand débat pour l'Afrique oui c'est un grand débat dans les bistrots mais c'est pas non vous savez même entre les scientifiques il y a des dirigeants vous savez bon écoutez le chef de l'état là encore une fois il fait confiance aux scientifiques c'est facile de critiquer oui mais le vaccin c'est pour nous exterminer bon on va exterminer uniquement les noirs les africains mais ceux qui se vaccinent ils se vaccinent aux Etats-Unis aussi non ? en Grande-Bretagne donc ils veulent aussi exterminer les Américains ils veulent exterminer mais apparemment l'Afrique n'est pas très touchée par rapport à l'Amérique oui mais le problème c'est qu'il ne faut pas attendre d'être très touché au contraire c'est pendant qu'on est encore moins plus ou moins moins touché que les autres que nous devons maintenant faire face et c'est ça l'un des défis majeurs de la présidence congolaise de l'Union africaine et le président de la République en est conscient le sommet des chefs d'Etat de l'Union africaine a confié cette tâche de poursuivre les travaux les efforts qui ont été faits au président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a été un peu désigné comme le champion qui doit éclairer les dirigeants africains par rapport à comment faire face à ce fléau mais il faudrait aussi que les africains puissent avoir comment dirais-je accès à tous ces équipements qui sont nécessaires les respirateurs quand nous avons connu les premiers cas ici c'était la panique il y a combien de respirateurs quand on vous dit qu'à Kinshasa il n'y avait que 6 respirateurs vous vous dites attendez bon heureusement que peut-être cette situation de pénurie a permis à des savants de l'uniquine de fabriquer des respirateurs même à Bukavu on en a fabriqué deux ou trois donc quelque part quand vous êtes face au danger vous êtes dans le besoin votre imagination fonctionne et là tant mieux pour nos scientifiques parce qu'ils sont quand même réussis ils ont fait des démonstrations qui ont été diffusées dans les images qui ont été diffusées partout donc on peut le faire maintenant comment est-ce qu'on peut arriver à industrialiser merci beaucoup il faut les moyens et donc c'est cela vers lequel le président de la république dirige l'Afrique nous devons avoir des moyens mais comment avoir les moyens lorsqu'à chaque fois que vous êtes face à des problèmes vous devez recourir à des aides à des noms et l'un parmi les éléments qui confortent la politique du chef de l'état c'est le travail qui a été confié au président rwandais Paul Kagame pour la réforme des institutions vous savez les institutions qui fonctionnent au niveau de l'Union africaine c'est des institutions qui je ne dirai pas de date de Matusalem mais donc ils ont besoin d'être revus par rapport surtout à ces fléaux qui tombent sur nous et pour lesquels on doit avoir une rapidité de réaction extraordinaire ce qui n'est peut-être pas encore totalement le cas mais également il faut avoir les moyens il faut autonomiser l'Union africaine c'est-à-dire disposer de moyens financiers disposer de budgets qui peuvent nous permettre de faire face à ce genre que ce soit les attaques terroristes que ce soit les épidémies Ebola que ce soit la Covid et d'autres épidémies peut-être auxquelles on fera face à l'avenir donc il faut autonomiser l'Afrique sur le plan du financement ce travail a été confié au président ghanéen Manakoufouadou et voilà les instruments qui vont permettre à l'Afrique à l'Union africaine au président de l'Union africaine de pouvoir d'avoir les leviers nécessaires pour faire face aux défis qui attendent notre continent qui attendent nos états c'est un travail de longue haleine on dira mais le président Tshisekedi n'a qu'un an et donc les autres chefs d'état lorsqu'ils l'ont félicité pour sa la présidence de l'Union africaine lui ont promis de leur aide leur collaboration pour qu'il réussisse son mandat ben écoutez nous sommes sur le terrain nous allons le voir mais en tout cas le président il a 365 jours en tout cas le président de l'Union africaine est lui disposé à travailler la main dans la main avec tous les chefs d'état africains selon ce que chacun peut apporter à son à l'exercice de son mandat nous sommes suivis en dehors de la république démocratique du Congo je rappelle à nos fidèles internautes nous recevons pour vous aujourd'hui le porte-parole du président de la république Félix-Antoine Tshiseké dit il est également le président en exercice de l'Union africaine il a beaucoup de défis le président de la république deux ans après son élection il a encore beaucoup de défis sur le plan national beaucoup alors beaucoup après d'ailleurs la rupture de la première coalition FCC-Cache il s'ajoute encore beaucoup de défis avec l'Union sacrée il faut encore ajouter de ces défis d'autres défis sur le plan continental l'actuel président de la république comment il va s'y prendre il va s'y prendre non non j'allais dire comment il va exercer ses premiers pas d'empruntissage douloureux alors parce qu'il a des problèmes internes mais également sur le plan continental mais tous les chefs d'état qui ont eu ce privilège de présider l'union africaine ont toujours fait face à la fois aux problèmes internes de leur propre pays et aux problèmes liés au fonctionnement de l'organisation de notre continent le président de la république a les moyens nécessaires sur le plan des compétences à réunir vous avez vu que peu avant qu'il ne prenne la tête de l'union africaine il a constitué un panel où vous trouvez les éminences grises de nos grandes universités mais vous trouvez également de grandes personnalités du monde associatif etc ce panel a préparé le travail du président de la république le plan dont je vous ai parlé qui compte neuf grands piliers je vous en ai cité quelques-uns ici c'est un plan qui va permettre de baliser le chemin les problèmes nationaux le président de la république peut compter sur son gouvernement là il y a le premier ministre qui vient d'être nommé monsieur sama lukonde kengue c'est un ancien il vient de la gécamine où il était directeur général là il est en train de discuter avec l'informateur le professeur bah t'il ou quoi est bon pour voir concrètement quelle est la représentativité nationale et à partir de là composer le gouvernement il espère aligner son gouvernement d'ici le 15 mars puisqu'il y a une session parlementaire il faut que le parlement comment dirais-je adoube ce gouvernement donc il y a un gouvernement il y aura un premier ministre qui est je dis pas du même bord mais qui a véritablement la même qui regarde dans la même direction que le président de la république vous savez très bien on ne va pas revenir sur les croques en jambes les bousculades non c'est du passé là nous avons un nouveau premier ministre bientôt un nouveau gouvernement l'avantage c'est que le premier ministre et son gouvernement ne viendront pas tous les matins en se disant aujourd'hui qu'est-ce qu'on va mettre le croque en jambes non là on regarde dans la même direction on suit les directives du chef de l'état bon je ne reviendrai pas sur la nouvelle composition de l'assemblée nationale donc il y a véritablement moyen que on puisse aller plus vite que l'on a pu le faire pendant ces deux ans le président de la république va s'occuper de l'union africaine mais l'union africaine a un instrument même des instruments notamment la commission de l'union africaine qui travaille au quotidien donc le président de la république en tant que président de l'union africaine naturellement va coordonner tout cela pour voir que ça va dans le sens du plan que lui a mis en route mais il y a toutes sortes de mécanismes qui fonctionnent sur le plan notamment régional n'oublions pas qu'il y a des commissions régionales notamment sur le plan économique etc donc il y a déjà un travail qui est fait et lui il aura la charge de la coordination pour vérifier que véritablement le plan qu'il a mis en route on ne dévie pas de ce plan là et surtout vérifier que ce plan dispose des moyens nécessaires pour lui permettre de réaliser le projet qui la met en route alors il faut on se pose certainement cette question c'est une question super important pour le congolais la question est de savoir sur le plan social et sur le plan économique est-ce que le président de la république pense aujourd'hui qu'il faudra soit reformuler cette question le président de la république souhaitait de voir de nouveaux millionnaires et c'est aussi une occasion pour le président de la république de booster le jeune entrepreneur sur le plan continental avec sa présidence à lignoire je crois que le président de la république devait être très heureux hier quand on a interrogé son nouveau premier ministre monsieur Samalou Kondé il répondait je crois à une jeune journaliste que vous connaissez d'ailleurs je crois très bien pour lui dire mais j'aurais bien voulu que vous me parliez de vous la femme vous me parlez des jeunes mais oui ça fait partie du projet du président de la république rappelez-vous quand il effectuait son voyage sa visite à Abuja au Nigeria il a amené avec lui des jeunes entrepreneurs qui étaient d'ailleurs très ravis de faire ce voyage et qui ont découvert d'autres jeunes qui venaient de partout en Afrique je ne sais pas si ce mouvement là ils ont pu le capitaliser et le continuer mais l'avenir de notre pays ce sont les jeunes c'est la femme quelle place elle va réellement avoir donc je crois qu'effectivement ce sont des questions qui seront au centre et au cœur de l'action du gouvernement qui va voir le jour et qui va être piloté par le nouveau premier ministre mais naturellement selon la vision du chef de l'état je crois qu'on peut aujourd'hui peut-être déplorer le fait que bon à cause de ces retards qu'on a pris dans les bisbis politiques le social ne s'est pas véritablement invité à la table du Congolais il ne faut pas s'aveugler mais la volonté du président de la république et là j'étais vraiment heureux c'est moi qui ai introduit le premier ministre hier dans son entretien avec les médias mais le premier ministre a pris ce problème à bras le corps et donc je crois qu'on peut lui donner cette chance de se mettre à l'oeuvre c'est un homme pratique ceux qui sont à la GECAMINE l'ont vu en quelques six mois il y a beaucoup de changements il y a des salaires qui n'étaient plus payés qui commencent à être payés bref c'est quelqu'un de pratique donnant lui cette chance là le chef de l'état a mis en lui sa confiance allez tu peux c'est Mokakosu Mokakosu nous sommes à KINJASA on dirait de KINJASA sous un soleil vraiment très accablant comprenez à tout moment on sera en train de faire des mouvements inhabituels hors confort en fait dans un jardin où on voulait bien que cette émission soit réalisée avec le porteur de parole du président monsieur Kassongo Moïma l'avant-dernière question est-ce que la voix du président de la république sera entendue connaissant le mot qui dérange le Congo c'est-à-dire l'insécurité le social la corruption et beaucoup de choses à l'heure est-ce que le mot du président et comment la voix du président de la république sera entendue par ses pères pourquoi vous mettez ce verbe au futur est-ce que la voix est-ce que il sera un exercice face à des négociations à chaque fois il y aura de problèmes en dehors de ce pays est-ce que la voix du président Félix-Antoine Tchisekeli Chilombo est entendue hier en tant qu'homologue mais aujourd'hui en tant que président de l'Union africaine mais c'est en tant que président de l'Union africaine il n'a pas encore commencé à traiter le dossier ah si ah si mais attendez lorsque l'on l'invite à essayer de d'harmoniser les vues entre l'Egypte l'Ethiopie le Soudan par rapport au barrage qui est en prévision sur le Nil mais c'est pour éviter que ça ne dégénère en crise ça vélo dans les années qui viennent ça va être un élément qui peut provoquer de grandes grandes guerres le lac Tchad tout près de nous ici non le président de la république a une voix qui porte et qui portera davantage maintenant qu'il est à la tête de l'Union africaine ses pairs le sollicitent on le sollicite pas seulement maintenant qu'il est devenu président de l'Union africaine on l'a déjà sollicité alors qu'il n'était que deuxième vice-président de l'Union africaine notamment dans le conflit entre le Rwanda et l'Ouganda donc sa voix porte et avec sa voix le Congo parle maintenant non je crois qu'il est écouté par ses pairs africains qui ont sollicité pour beaucoup d'entre eux que je ne citerai pas ici de le rencontrer de venir le voir pour essayer d'aider à résoudre un certain nombre de crises mais il n'est pas là uniquement pour mettre fin aux crises il est là entre autres pour ça mais il n'est pas là que pour ça il faudrait aussi et c'est ce qu'il envisage qu'il ambitionne c'est que véritablement cette Afrique que nous voulons construire d'ailleurs c'est l'une des thématiques de cette année cette Afrique que nous voulons construire il faut qu'elle se base sur ce qu'elle a de plus profond c'est à dire son âme culturelle son histoire et parmi les les résolutions de la du 34ème sommet il y a notamment la récupération par les pays africains de leur patrimoine culturel qui ont été spoliés par les les puissances étrangères mais il va y avoir c'est une année qui va vraiment mettre une grande comment dirais-je importance qui va donner de l'importance au domaine de la culture il est question que l'on inaugure le grand musée du Caire il y aura un grand musée en Algérie le président Macky Sall qui est intervenu par visioconférence a annoncé le début des travaux pour construire un grand mémorial pour commémorer pour rappeler la traite négrière qui s'est faite au large de l'île de Gorée où on a on a embarqué des milliers des milliers des milliers d'Africains pour aller les vendre aux Amériques donc l'Africain veut s'exprimer et de ce point de vue là la thématique de cette année convient parfaitement bien surtout que il y a déjà des choses concrètes qui sont en train d'être faites mais il faut laisser par exemple pour la récupération des œuvres d'art qui sont ailleurs il faut laisser maintenant que les états harmonisent par exemple le Sénégal ou l'Angola avec les anciens colonisateurs la même chose pour la RDC et pour d'autres pays non ça va être je crois effectivement un grand défi mais croyez-moi le président de l'époque le président de la République a allez c'est pas un jeu de mots il a les épaules larges pour pouvoir faire face à ces défis alors pendant que le Congolais attendent aussi beaucoup de lui il y a également ces polémiques plus dans le millier congolais je l'ai bien dit dans le millier congolais sur l'absence des autres chefs d'état des autres chefs de l'état et réellement d'ailleurs la personne qui devait le remettre les signes c'est l'absence aussi physique remarquable c'est dû à quoi il y a beaucoup de polémiques autour de ça oui j'aime bien la précision que vous avez donnée dans les milieux congolais je précise dans les milieux congolais pourquoi cette polémique parce que probablement les gens ne sont pas informés ce n'était pas une comment dirais-je une surprise mais en allant à Addis Abeba on savait bien que ça se ferait que le sommet se tiendrait en hybride c'est à dire qu'il y aurait une partie en présentiel notamment le président qui prend ses fonctions c'est tout à fait logique qu'il se retrouve au siège de l'union africaine il n'allait pas prendre ses fonctions à partir de Kinshasa non le siège de l'union africaine est à Addis Abeba c'est normal que le président qui entre puisse aller recevoir les insignes le président sortant le sud africain l'a fait de manière symbolique il a présenté un drapeau mais c'est le président de la commission de l'union africaine qui lui a remis les symboles physiquement et donc dès lors que l'on savait et je voudrais donner ici un élément quand nous sommes allés nous la délégation du président de la république nous l'avons précédé nous sommes allés au siège de l'union africaine notamment pour voir nos accréditations etc mais on avait l'impression qu'il y avait des gens qui étaient étonnés de nous voir entrer là-bas une forte délégation parce qu'ils avaient une forte délégation 34 personnes c'est une forte délégation c'est une délégation vous avez dit 34 personnes ils étaient étonnés de vous voir oui mais attends c'est vrai que c'est le président de la république et sa suite juste au sac non là là il n'y a que les fonctionnaires de l'union africaine qui y travaille et donc voir arriver bon c'est vrai que les responsables savaient que nous venions mais tous ceux qui sont dans les petits services ont été un peu étonnés finalement quand ils ont passé deux ou trois coups de fil on nous a laissé entrer ça signifie quoi ? ça signifie que l'union africaine le siège de l'union africaine travaillait en mode comment dire service minimum voilà en mode service minimum contenu à la Covid mais évidemment je ne comprends pas pourquoi ça a créé un tel il y a aussi une autre polémique aucun chef d'état ne l'a félicité j'ai dit mais mes chers amis je ne sais pas où vous étiez le jour où il y avait la cérémonie d'ouverture mais tous les chefs d'état qui ont pris la parole ils ont commencé par le féliciter après l'avoir félicité ils lui ont promis leur concours pour la réussite de son mandat que demander de plus mais ça c'est congolo-congolais donc pour mettre fin à cette édition plus de 50 minutes passées avec le porté-parole du président messieurs Kassongo Moema Tarsis messieurs Kassongo Moema le choix du premier ministre autre chapitre une parenthèse pour mettre terme à notre édition le choix du premier ministre est basé sur quoi en fait le choix du président de la république vous dites bien c'est le choix du président de la république je n'ai pas à le discuter vous êtes son porte-parole c'était sur quoi ? je suis le porte-parole du président de la république mais je ne viens pas ici pour discuter de son choix c'était basé sur quoi ? je ne viens pas pour discuter de son choix vous nous en parlez un peu ? bon en parlez c'était dans messieurs jeunes ou ça soit mais j'imagine mais j'imagine que ça répond à beaucoup de critères et surtout à beaucoup d'attentes ça répond à beaucoup d'attentes et il a semblé au président que l'actuel premier ministre le nouveau premier ministre remplissait ces conditions-là ce qui a justifié ce qui a expliqué le fait qu'il l'ait nommé bon il ne faut pas non plus commencer à croire qu'il va inventer la pluie non nous sommes bien conscients des difficultés qui sont devant lui pendant combien d'années ici l'économie traîne traîne les pas il y a beaucoup de difficultés ça je ne vous apprends rien non plus mais le premier ministre hier dans son discours a pratiquement répondu à votre question il a pratiquement répondu à votre question je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est véritablement de lui faire confiance comme le chef de l'état l'a fait et surtout de l'aider à aller de l'avant parce que vous savez nous nous connaissons entre congolais oui 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 c'est nouveau premier ministre mais on va lui mettre tellement de bâton dans les roues pour qu'il échoue et qu'on se frotte les mains je crois que les congolais doivent comprendre que l'intérêt que nous visons tous c'est l'intérêt du pays l'intérêt du congolais ce n'est pas en mettant les bâtons dans les roues du premier ministre on ira peut-être prendre après du champagne et du coca ou une autre boisson mais en fait on aura fait mal à soi-même à son propre pays aux propres enfants de l'Afrique aux deux de la RDC donc je crois que les critères je ne vais pas venir ici sur un plateau de télévision pour vous en parler je crois que vous aurez l'opportunité et dans très peu de temps de pouvoir échanger avec peut-être pas vous mais les médias à la fois congolais et extérieurs d'échanger avec le président de la République je vous en dirai donc pas plus réservez cette question et puis vous vous la poserez merci monsieur Kassongo Mouima on est arrivé à terme dans notre édition vous pouvez dire quelque chose à tous les congolais qui nous ont suivis en dehors de la République démocratique du Congo comme ici à Kinshasa sur Congo Web Télévisions et également sur Info 253 je voudrais d'abord dire merci pour l'invitation je crois que si je ne me trompe pas c'est la deuxième fois que vous me recevez de plus en plus nous allons essayer de multiplier ces contacts avec les médias en ligne c'est la communication moderne il se fait malheureusement que bon vous êtes tellement nombreux que ça devient un petit peu compliqué d'accepter l'invitation bon quand on vient une fois ou deux fois là-bas oui mais pourquoi là-bas et pas non je crois que la tendance et c'est d'être qu'une tendance salvatrice parce que l'avenir des médias c'est dans le numérique et donc merci déjà pour cette invitation on essaiera de trouver la disponibilité nécessaire pour relayer le message du président de la république dans les autres médias numériques sur les plateformes nouvelles mais également sans oublier les plateformes traditionnelles que sont les médias habituels je voudrais peut-être pour terminer cette émission dire que il ne faut pas avoir peur des challenges des défis qui se présentent devant nous le président de la république a toujours dit que c'est ensemble que nous relèverons les défis et ma foi lorsqu'il s'adresse à ses compatriotes je crois qu'il l'a fait aussi à Londres pour dire que nous allons faire de ce Congo un pays fort un pays debout mais il croit vraiment en ça mais il croit aussi dans la participation de chaque Congolais de quelques bords qu'ils viennent c'est d'abord son pays c'est d'abord son Congo les luttes partisanes ma foi s'il y a moyen de les laisser derrière autant merci monsieur Tarsis Kasungo Mwemba Yamayama merci pour votre disponibilité il est le porté-parole du président de la république un ancien brillant journaliste une fierté pour notre pays ça n'est fini pour cette édition merci de l'avoir suivi mesdames et messieurs sur Info des 143 également sur Conweb Télévisions merci à Gilles Mboui pour la prise de vie merci à toute l'équipe d'Info des 143 on se retrouve trop prochainement pour une prochaine édition d'ici là portez-vous bien au revoir désormais retrouvez-moi sur Info 243 Batata Bamaman désormais Bolanda Bissot sur Info 243 merci